Exactement. Et bonjour Astrid Weneland, from Paris. Bonjour, tu vas bien ? Mais je vais très bien. Donc comme tu peux le voir, j'ai un plateau qui vient de tourner. On est un peu, je sais pas, on est un peu jouette aujourd'hui, comme dirait les Belges. Astrid, aujourd'hui tu vas nous parler d'un sujet qui est éminemment sérieux, mais avec le sourire, comme à chaque fois que Miss Tweed enquête. Tu vas nous parler de quel avenir peut-on donner aux marques horlogères chez Kering, sachant qu'on se demande si Kering a envie de garder ses marques ou pas forcément. Absolument. Alors, juste replacer Kering pour ceux qui ne savent pas, c'est un grand groupe de luxe qui est contrôlé par la famille Pinault, qui est une des premières fortunes de France et d'Europe d'ailleurs. Ils ont Gucci, Balenciaga, etc. Et ils ont Gérard Perrigo et Ulysse Nardin aussi, les maisons horlogères. Et là, vous constatez sur ce dessin fait par l'illustratrice de Miss Tweed, qui s'appelle Claire Laude d'ailleurs, allez voir ce qu'elle fait, c'est fantastique. Vous voyez quelque chose d'absolument extraordinaire dans l'horlogerie suisse. Il y a deux noms sur une manufacture. Et donc, je me suis posé la question, Kering a fait le plus grand plan social chez Gérard Perrigo et Ulysse Nardin en septembre dernier, par rapport à Swatch, Rival Swatch, par rapport à Richemont, donc tous les grands compétiteurs et groupes horlogers en Suisse. Ils ont évidemment aussi délesté, mais pas autant que Kering. Kering a quand même fait un plan social avec plus de 100 postes supprimés, donc 25% de son staff. Et j'ai eu pas mal de sources qui m'ont dit, mais en fait, Kering, s'ils ont fait ses coupures, c'est aussi parce qu'il ne veut pas investir à long terme dans ces maisons horlogères. Et si on regarde un petit peu l'histoire de ce groupe qui, tu sais, avant s'appelait Pinault Printemps La Redoute, tu sais, fondé par François Pinault, père, qui est un grand collectionneur, tu sais, qui a une galerie incroyable à Venise et qui va en ouvrir une bientôt à Paris, là, d'ailleurs, à la fin du mois. Et la famille Pinault n'a pas l'habitude de garder des marques qui sous-performent. Et il s'agit ici d'Ulysse Nardin et de Gérard Perrigo. Gérard Perrigo, c'est l'un des plus... Ça a toujours été les marques de luxe de l'horlogerie suisse, mais un peu les marques à côté, un pas décalé. Eh bien, disons que Gérard Perrigo n'a jamais été vraiment, on va dire, une marque aussi forte que, j'ai envie de dire, un Rolex ou un Patek Filiq. Et c'est dommage parce que c'est l'une des plus anciennes manufactures qui date de 1755. C'est quand même une très, très vieille marque. Et puis, Ulysse Nardin, qui lui aussi remonte au 19e siècle quand il faisait des instruments de mesure pour les bateaux. et Ulysse Nardin a gagné plein de concours avec des montres incroyables, des freaks. Je ne sais pas si vous allez montrer des modèles. Enfin, avec des aiguilles, avec un design absolument innovant, en utilisant le cil... Voilà, ça, c'était la montre de Mongols qui se vendait à des millions, à des sultans, à des familles royales dans tout le monde entier. Voilà l'Afrique, voilà l'Afrique, donc, qui a gagné de nombreux prix et qui a plusieurs innovations qui fascinent absolument les passionnés d'horlogerie. Et Kering a acheté Ulysse Nardin en 2014 pour, apparemment, la modique somme de 796 millions d'euros. Et aujourd'hui, il y en a qui ne donnent pas plus que 100 millions d'euros. C'est un peu triste. Le chiffre d'affaires a été diminué d'à peu près un tiers. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on est revenu, là, tout à l'heure, sur cette image avec les deux manufactures. Kering a voulu couper les coups. Et je pense que c'est un cas classique parce que l'horlogerie demande beaucoup d'investissements. On dit que c'est très capital intensif. C'est-à-dire qu'il faut investir dans les outils de production, dans les horlogers. Et puis, les horlogers, ils ont leur caractère. Ce sont des gens à qui il ne faut pas trop poser de questions. Et puis, s'ils arrivent à 11 heures au bureau, il ne faut pas les embêter. Et je ne suis pas sûre que le système corporate très figé où il faut remplir des fiches Excel, où il faut rentrer vraiment dans les process, voilà le fondateur, Ulysse Nardin, je ne suis pas sûre que ce soit compatible avec l'ingéniosité, sa douce folie du monde des horlogers qui vraiment sont passionnés par les complications et tout ce monde incroyable qu'ils font rentrer dans quelque chose qui est grand comme ça. Et à ce moment-là, est-ce que tu penses, Astrid, que ceux dont on a déjà évoqué le nom, comme Richemont ou autres investisseurs, peut-être italiens, seraient intéressés ? – Alors, Richemont, à mon avis, ce qui ne s'est pas à mon avis, c'est que de très très bonnes sources, on leur a proposé ces montres, mais Richemont, ils ont d'autres problèmes à régler. Ils ont leur propre horloger à qui, on va dire, ils doivent insuffler un peu plus de peps, d'audace, et ils ont un peu les mêmes problèmes d'ailleurs. Donc, ils ne vont pas acheter d'autres problèmes, ils en ont assez eux-mêmes. Non, je pense que ça peut être un fonds. Il paraît qu'il y a Hermès, en 2014, qui s'était intéressé, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, ils s'y intéressent. Voilà, et je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont fait des investissements dans le luxe, qui, voilà. Mais en tout cas, Ulysse Nardin trouvera sans doute plus facilement repreneur, je pense que Gérard Péregaud, qui n'a jamais été une très très forte marque, et donc, on se demande, est-ce que c'est possible de la retourner ? Et je ne vois pas un LVMH non plus mettre un gros chèque sur la table. D'ailleurs, petite parenthèse, LVMH vient d'acheter 40% de Challenge, qui est l'un des meilleurs hebdos sur les affaires en France. Et ils n'auraient pas encore signé la charte qui garantit l'indépendance éditoriale de ce magazine. Il faut savoir que LVMH a Les Echos, Le Parisien, Radio Classique. Donc ça aussi, le tout Paris, on parle. Et je pense qu'il faut s'y intéresser jusqu'en Belgique, parce que les taux se resserrent. Justement, Miss Thouïde, est-ce qu'on pourrait considérer qu'une de nos prochaines discussions ensemble soit sur les médias et le luxe ? Ah ben oui. Et les médias qui appartiennent au monde du luxe. Passionnante, passionnante. Eh bien, je boucle ça avant la fin de notre saison, chère Astrid. From Bruxelles, with love. On t'embrasse. On se retrouve très, très bientôt. En attendant, on est de retour en plateau avec nous, ici. Sous-titrage Société Radio-Canada